Souvent quand on parle de la maturité, on voit l'âge. De nos jours, on voit des personnes âgées qui deviennent de plus en plus immatures. Est-ce que c'est dû à l'éducation ? Est-ce qu'il y a un âge où on devient mature ? Bienvenue sur Exocé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. On va parler de la maturité. Alors nous sommes dans notre cadre de notre émission Coaching. Comme d'habitude, nous avons toujours notre invité. Bonjour Évec. Bonjour Ornella. Comment allez-vous ? Gratieux. Grâce et toi ? Très bien. Et Dieu te bénisse. Ok. Alors nous allons parler aujourd'hui de la maturité. Ok. Voilà, donc on va toucher les deux aspects de la maturité. On va d'abord commencer par l'aspect intellectuel. Et après, on va toucher un peu l'aspect spirituel. Et pour commencer, je voulais d'abord savoir, Évec, c'est quoi la maturité ? Je dirais, je ne vais pas aller par des définitions du dictionnaire, mais j'aimerais quand même partir sur base d'une définition dynamique qui nous permettra de pouvoir se situer dans le deux aspects, c'est-à-dire sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Pour moi, je peux dire que la maturité, c'est la capacité d'atteindre un seuil d'un équilibre dans la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on est mature, il y a eu une croissance qui a permis à une personne d'atteindre un seuil où tu es capable de pouvoir être équilibré. Or, lorsqu'on est équilibré, on a le potentiel de pouvoir savoir ce qu'il faut faire en temps réel sur tous les domaines de la vie. Est-ce qu'on peut être mature dans un domaine et dans un autre domaine, on n'est pas mature ? Bon, la maturité est liée déjà à une croissance, comme je disais tout à l'heure. Il se peut qu'on soit calibré dans un domaine, mais dans un autre, on ne l'est pas. Il faut déjà comprendre qu'aucune personne ne peut tout faire. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Dieu dit à Moïse, dans l'exode chapitre 25, verset 9, que tu feras des tabernacles, selon le modèle que je vais te montrer. Au fait, Moïse avait atteint un seuil de la maturité spirituelle assez élevé, ayant la capacité de comprendre minutieusement ce que Dieu voulait par rapport à la construction du tabernacle. Sauf que Moïse n'avait pas l'intelligence de pouvoir le faire. Il avait le modèle, mais il faut qu'une autre personne soit mature, habile pour la construction du tabernacle. Ça, c'était maintenant Béthaléel qui avait pour aide au liable. C'est pour ça que je dirais qu'on peut être mature. La première des choses qu'on parle de la maturité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des failles ou que tu n'as pas des domaines que tu ne connais pas. Alors moi, je voudrais dire que la maturité doit nous amener à atteindre ce seuil-là supérieur, comme j'avais dit, mais dans un domaine quelconque. Mais il se peut qu'on ne soit pas président de la République, qu'on ne soit pas roi, mais qu'on soit Achitophèle, conseiller du roi David. Tu comprends donc, Achitophèle avait l'intelligence du savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire en temps réel ? Et la Bible déclare, lorsqu'il disait quelque chose, son conseil avait la taille de la pensée de Dieu. Donc on peut voir en lui le prophétique et la sagesse qui émane de la voûte céleste. Alors, Évec, là, je voulais d'abord qu'on puisse rester un peu dans le cadre intellectuel. Après, je vais toucher les cadres spirituels. Et souvent, quand on parle de la maturité, on voit l'âge. Est-ce qu'il y a un âge où on devient mature ? Bon, en quelque sorte, oui, en quelque sorte, non. Si tu regardes aujourd'hui, sur Facebook, il y a des vidéos courtes, des courtes vidéos qu'on appelle réelles. Tu peux voir, il y a des vieux de 62 ans, 65 ans, qui tapent des dents terriblement avec des gros ventres. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne peuvent pas faire de telles choses par rapport à leur âge. Donc, si on peut dire seulement que la maturité est une affaire d'âge, c'est très compliqué. Parce que ce que je vois dans des vidéos réelles, tu as envie de rigoler. C'est comme si, si tu as envie de te déstresser, tu pars là-bas. Et tu vas voir, la plupart des gens qui font des conneries, ce sont des vieux. Donc, en fait, la maturité, c'est une affaire de connaître comme il faut connaître dans le domaine où tu es appelé à exceller. Tu sais, on a des professeurs d'université qui sont calibrés, mais tu verras, la personne a 28 ans. Mais Bac plus 9, Bac plus 10, avec une maturité assez particulière. Donc, ça ne dépend pas vraiment de l'âge, mais ça dépend plutôt de la manière dont on a excellé dans la vie, de la manière dont on a saisi la vie ou on a saisi certains domaines de la vie. Vous venez tout à l'heure de parler un peu de l'immaturité de personnes à un âge un peu avancé ces derniers temps. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment fréquent en fait. On a l'impression que le papa très intellectuel, ou encore à l'époque, on voyait quand on voit quelqu'un de 50 ans, de 60 ans, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est sage, qui est très intelligent. Mais de nos jours, on voit des personnes âgées qui deviennent de plus en plus immatures. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ne sont pas matures ? Est-ce que c'est dû à l'éducation ? Et qu'est-ce qui ramène quelqu'un à devenir mature ? Alors, je suis obligé quand même de m'appuyer sur certains faits bibliques. Mais sans que je parle de la Bible, je m'irais déjà dire ceci. Nous devons être très prudents par rapport à l'influence de la culture. D'accord. Si tu regardes les politiciens, tu ne verras jamais boutique Sarkozy, ou tu verras magasin de vêtements de Villepin, ou Jospin. Tu ne peux pas voir ça, mais ce sont des gens qui ne parlent pas la langue. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié à une certaine maturité, connaissant ce qu'ils sont. Dans Paris-Coché, je veux dire que Socrate a dit, connais-toi toi-même. C'est philosophe Socrate, connais-toi toi-même. C'est-à-dire que la connaissance de la personne que tu es te permettra, peu importe les vagues, de pouvoir rester constant dans la vie. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'on peut aider quelqu'un à devenir mature ? Est-ce que c'est quelque chose que ça s'apprend ? Exactement. Ok. Lorsque je tente de définir la pensée concernant la maturité, j'avais donné une définition dynamique. J'avais dit que cela est lié à une croissance, à une évolution, à un progrès. C'est-à-dire, chaque chose qui connaît le progrès est d'abord a priori une sémence. C'est-à-dire une sémence, quelque chose qu'on a, soit on est né avec, soit on a reçu par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, tu es mal éduqué, les gens se fâchent tout de suite. Or, être mal éduqué, des fois ça ne dépend même pas de toi. Tu es mal éduqué parce qu'on ne t'a pas donné une bonne éducation. Tu vois ? C'est-à-dire, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a donné une éducation, je me retrouve, je suis mal éduqué. Parce que j'ai été maintenant éduqué par les circonstances que j'ai pu rencontrer dans la vie. Autrement dit, moi je suis déformé, je suis comme un arbre qui est penché, qu'on a difficile à pouvoir redresser. Mais quand tu dis ça, les gens s'énervent. Donc, on peut amener les gens à une forme d'apprentissage afin de pouvoir atteindre la maturité. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, tu disais, il y a des personnes qui sont intellectuelles, mais qui ne sont pas matures. La maturité n'est pas liée à des études faites. Ça n'a rien à voir. La maturité est liée plutôt à la culture, à l'éducation, à la noblesse. Je définis la noblesse comme une certaine façon de vivre qui n'a rien à voir avec l'argent, mais qui permet à une personne d'avoir l'équilibre dans la gestion de la vie. Il y a des choses qu'on évite de faire, juste parce qu'on a une certaine classe. Quand on parlera de l'aspect spirituel, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire lorsqu'on parlera de cet aspect. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a, tu verras quelqu'un, un médecin, un médecin sous l'art, il traite les gens. Tu verras quelqu'un qui a un pancréas qui s'est explosé à l'hôpital. Lui-même, il a dit que c'est à cause de l'alcool, il faut arrêter l'alcool et tout. Mais lui-même, il est sous l'art. Un médecin qui fume la cigarette, tu verras, 22 cigarettes par jour. Mais sous le paquet de cigarettes, c'est écrit nuit à la santé. Donc, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu verras des fois, un monsieur de 60 ans qui sort avec une fille de 22 ans. Ça a un gros problème. Mais cette personne-là a étudié. C'est même un avocat. Donc, c'est compliqué. Résumé pour laquelle j'ai parlé de l'influence des cultures ou de la culture. On n'a pas de nouvelles gaffes. On a peut-être des nouveaux gaffeurs qui rejoignent des anciennes gaffes qui existent déjà. Et avec, j'avais aimé quelque chose que vous avez dit récemment. Vous avez dit que vous étiez en train de parler de chrétiens. Vous avez dit qu'on reconnaît un vrai chrétien par rapport à ses réactions, pas par rapport à ses actions, en fait. Est-ce qu'on peut coller ça à la maturité, en fait ? Les actions ou les réactions peuvent déterminer la maturité d'une personne. Il y a deux faits. Il y a la réaction et les actions que je peux poser. Or, les actions que je peux poser peuvent être réfléchies. Première déterrie, exactement. C'est-à-dire, je prends mon temps, je réfléchis. Est-ce que je fais ça ou pas ? Voilà. Mais une réaction, ça a fait spontané en fonction de ce qu'on m'a fait, en fonction de ce que j'ai vu, en fonction des circonstances, si je peux dire comme ça. Tu vois, les deux réalités ne sont pas pareilles. Mais souvent, les réactions sont liées à... Quand tu prends une bouteille, tu le bouges, ça tombe par terre, si ça se casse, ce qui sortira, c'est ce qui est à l'intérieur. Dans nos réactions, on voit exactement qui on est. Mais dans nos actions, il est des fois difficile de comprendre exactement la nature de la personne. Parce que la personne prend le temps de réfléchir. Ça va, tu verras, des fois, à l'église, on vient autrement, tout le monde est ça, quasiment à l'église. Mais à la maison, on voit la vraie personne. Donc, lorsqu'on agit, des fois, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a un peu le make-up. C'est-à-dire, comme à la maison, les femmes n'ont pas de make-up. Dehors, tout le monde est belle. Camouflage. Voilà, donc camouflage, comme tu as dit. Donc, il y a cet aspect-là. Quand je me maquille, je prends mon temps. Je sais que je suis en train de me maquiller. Alors, je me maquille, je pose une action, laissez maquiller. Mais dans la réaction, c'est, on vient, on enlève mon maquillage, qu'est-ce que je fais ? Alors, souvent, les gens, ils disent que j'ai un passé lourd, j'ai vécu telle chose, telle chose, et ça m'a rendu mature. Est-ce que notre passé peut nous rendre mature ? En quelque sorte, oui. Je peux prendre un exemple. Il y a un jeune homme, c'est un fils aussi, Samuel Tabassou. Il a connu quelques problèmes, la famille, aujourd'hui, cette année, 21 ans. Mais j'ai trouvé que les circonstances qui se sont produites dans sa vie, dans sa famille, l'ont rendu mature. Je ne dis pas qu'il a atteint les seuils supérieurs de la maturité, c'est un jeune, il est en train de grandir encore. Mais il s'est retrouvé obligé de prendre plusieurs responsabilités, et ça l'a amené à une certaine maturité. Les circonstances peuvent nous pousser à la maturité, c'est un fait. Mais je ne dis pas que c'est général pour tout le monde, mais c'est un fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déconsidérer. Mais par contre, pour certaines personnes, tu peux rencontrer des circonstances, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien, exactement. Alors c'est quoi la maturité spirituelle pour vous ? La maturité spirituelle émane de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, c'est un développement progressif d'un corps qui est en Christ organisé. Il faut que le corps de l'homme est tripartite. Il faut comprendre une chose, on a trois parties, l'âme, le corps et l'esprit dans un corps. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il y ait une symbiose entre les trois parties. Le domaine spirituel, c'est-à-dire mon esprit qui est habité par le Saint-Esprit, mon âme que je suis censé gérer. Et puis mon corps qui n'est subi que des réactions de ce qui se passe dans mon fort intérieur. Alors il faut qu'il y ait une symbiose parce que le corps va réagir. Lorsque mon esprit est faible, là où l'esprit de Dieu habite, n'est pas nourri par la connaissance de Dieu, automatiquement mon âme est déséquilibrée. Mon corps peut réagir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des gaffes. Tu ne peux pas juger le corps. Le problème, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc il faut qu'on ait les contrôles de l'âme. Et David l'a si bien dit, dans le psaume 103, 1 à 3, mon âme, béni l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est en train d'assigir son âme à se soumettre au penchant de l'esprit parce que l'âme peut s'égarer. D'autant plus que dans l'âme, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a... Il arrive des fois dans l'âme, tu fais tellement bien des choses, on t'acclame tellement de trop, l'âme réagit, l'orgueil vient. Et quand l'orgueil vient, tu changes ta démarche. Le corps subit les conséquences des choses qui se passent à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire vraiment réellement dans la Bible, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont atteint vraiment la maturité spirituelle dans la Bible ? Est-ce qu'il y en a ? Exactement. Bien sûr, la Bible, je dirais, c'est un livre parfait. Il y a des gens qui avaient atteint les seuls de maturité. Je peux mettre l'emphase sur la personne de Paul. Paul commence tout au début timidement. Tu sens que l'apôtre est Paul, lorsqu'il parle dans Galate, Galate, on est entre 50 et 51 par là. Lorsqu'il parle dans Galate, quand il dit dans Galate chapitre 2, j'ai reprimandé Pierre publiquement. Pierre, c'est un dadi dont le réveil, c'est le père que le Christ avait laissé. Dans Matthieu 16, il lui avait dit, je te donnerai les clés. Mais Paul l'a repris publiquement. Paul, à cette époque, pouvait avoir peut-être 14 ans en Christ à peu près. Mais quand Paul est en train de parler à Philemon, tu sens un Paul qui a mûri. Un Paul qui a mûri. Un Paul qui a atteint un seil de la maturité, je dirais, surélevé. Il y a eu une croissance à tous égards. Aujourd'hui, je peux prendre mon exemple. Par la grâce de Dieu, étant détenteur du ministère de prophète, on a appris que, tu sais, nous les prophètes, on est comme ceci, on est direct, on est ceci, c'est la même. Lorsque le prophète est appelé à diriger l'église, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'appel prophétique, où je vois le mal, prophétiquement, et pastoralement, comment traiter le mal, comment gérer le mal. Et ça, ça crée vraiment de gros... Les deux aspects, c'est cogne. Lorsqu'un prophète doit être à la tête de l'église, tu as le ministère des prophètes, mais tu es pasteur. Et des fois, ça peut nous prendre du temps pour mettre l'emphase sur ces réalités. La patience, parce que l'église exige la patience pour amener les gens à une certaine dimension. Et ce n'est pas évident. Tu verras, il y a des choses que tu arrives à supporter, d'autres que tu n'arrives pas à supporter. Moi, je chante. Il y a certaines choses au niveau de la musique que je ne supportais pas. Aujourd'hui, je les supporte. C'était difficile pour moi, c'est-à-dire, quand les sons, je coupe carrément la prédication, je règle des problèmes, ainsi de suite. Pendant que je prêche, tu peux comprendre que je peux perdre des idées. Tu peux sentir qu'il y a aussi l'ennemi qui peut t'attaquer, l'ennemi, son objectif, et que tu fasses attention à ce qui ne va pas bien pour ne pas que tu atteignes ton objectif. Parce que ce que nous communiquons, nous communiquons aussi notre bien-être. C'est vrai, nous communiquons la parole, mais lorsque nous communiquons notre quiétude, ça fait du bien. Exactement. Mais, évêque, tout à l'heure, vous venez de parler de Paul, mais quand on regarde dans Philippiens 3, versets 12 à 14, l'apôtre Paul nous dit « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ, Jésus, m'a déjà saisi. » Très bien. Mais, ça, c'est le verset 12. Si on continue dans ces versets-là, on voit vraiment que lui-même, il avoue qu'il n'a pas atteint la maturité. Je t'entends de dire tout à l'heure qu'atteindre un seuil de la spiritualité élevé ou surélevé ne veut pas dire que tu as atteint les sommets parce que la perfection, c'est le monde du ciel. Mais la perfection, là, c'est quoi, en fait ? La perfection, c'est le Christ. Nous, nous courons vers la perfection. Les jours que nous allons les rencontrer, sa perfection sera notre perfection. Donc, sur la terre, nous courons vers la perfection. Le plus important de la maturité spirituelle, il faut courir vers la perfection. Lorsqu'il parle dans Philippiens, le texte que tu viens de lire, nous sommes dans l'an 60, entre 60 et 62. Lorsqu'il parle à Philemon, nous sommes à 62-64. Mais quand il parle dans Galates, nous sommes entre 50 et 51. Donc, il faut comprendre qu'il est en train de décroître au fur et à mesure. Je vais dire encore un truc. Pourquoi il le dit ? Quand il dit Philippiens, c'est un livre qu'il a écrit quand il était en prison. Il était en prison. Et quand tu lis la quintessence de Philippiens, d'autres commentateurs, je vais même être d'accord avec eux, ils disent que Philippiens peut être écrit entre 62-64 pendant qu'il était en prison à Rome. C'est à la même période qu'il a écrit à Philemon. C'est à la même période qu'il a écrit à Timothée et à 2 Timothées. Donc, mais allez-y comprendre qu'on le sait maintenant, il a écrit entre 60 et 62. Mais il faut comprendre que c'est Paul, lorsque l'on l'a mené en prison, il a quasiment insulté les souverains. Il lui a dit « Mira et Blanchy ». C'était à peu près… On est entre 60 et 62. Mira et Blanchy. Après, on lui a dit « C'est les souverains ». Il a dit « Oh, pardon. Il est écrit, tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple ». Il peut dire, quand il est en train d'écrire, que je n'ai pas encore tout saisi. Parce que, quelque part, ma réaction a été un peu bizarre à cause des circonstances, parce que le souverain avait ordonné qu'on le frappe à la bouche. Donc, c'est pour dire que… Atteindre la maturité spirituelle ne veut pas dire que tu as atteint les sommums, que tu n'as pas de gaffe, que tu ne peux pas commettre une erreur. Non, ça n'a rien à voir. Mais on va remarquer en toi, la plupart de tes décisions sont réfléchies. Alors, prophète évêque, il y a plusieurs sortes aussi de la maturité, parce que, par exemple, un chrétien normal qui vient à l'église, son niveau de maturité dépendra de la personne, par exemple, qui est pasteur. Est-ce que la maturité a de… Il y a différentes sortes de maturité, en fait. Je ne dirais pas différentes sortes de maturité sur le plan spirituel, mais je dirais qu'il y a des seuils de la maturité. Il y a des seuils, il y a des dimensions de la maturité. Tu vois, c'est que Paul a vécu, lorsqu'il a dit « muraille blanchie », lorsqu'on a frappé à la bouche, il est en train de vivre quoi ? Il était dans quelles circonstances ? Quel est son fardeau ? Qu'est-ce qu'il porte comme fardeau ? On ne peut pas mélanger les choses, c'est vrai. Les serviteurs de Dieu doivent atteindre un seuil de la maturité spirituelle assez élevé, mais il faut comprendre aussi que d'autres personnes ne subissent pas la même pression que les hommes de Dieu. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il y a le poids des fois des pressions qui amènent certaines réactions dans la vie des serviteurs de Dieu. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Peut-être que les femmes vont m'en vouloir. Bien sûr. Paul est en train de dire à Timothée « Dites aux femmes de ne pas être médisantes ». Les femmes ont beaucoup de potentiel. Moi, je dirais même que les femmes ont un aspect prophétique à détecter les mâles plus que les hommes. C'est comme ça. C'est un instinct prophétique. Mais allez-y comprendre que Paul est en train de dire à Timothée « Dites aux femmes de ne pas être médisantes ». Donc, comment on peut attribuer ces défauts-là aux femmes ? Au jour d'aujourd'hui, sans qu'on se voile la face, la plupart des disputes dans les églises et tout, c'est vraiment tout autour des femmes plutôt que les hommes. Sans pour autant que je dise que les hommes n'ont pas de problème. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, je dirais, il y a certaines choses que tu ne verras que chez certaines catégories des personnes. Un. Donc, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés vraiment à montrer l'exemple. Montrer l'exemple ne veut pas dire qu'on ne peut pas faillir quelque part. Mais on doit montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est aussi demander pardon. Montrer l'exemple, c'est aussi revenir sur les pas, sur ces pas. Revenir à Dieu. Revenir à la raison. Et ça, ça permet à l'église vraiment de pouvoir grandir. Parce que la répentance, qui, partant du grec, qui vient du mot metanoia, changement de mentalité, on en a besoin avant notre réconversion et après notre réconversion, lorsque nous marchons avec Dieu. Et même dans le ministère. C'est répentir, dire que, non, je change la mentalité, je change les directions. Souvent, l'onction trempe. Dieu agit en moi, mais tu verras, tu es en train de prendre un autre chemin. Avec ton onction, tu continues sur ces mauvais chemins. Et c'est très dangereux. Ok. Nous sommes quasi à la fin de notre émission. Évêque, pour la dernière question, on voulait vraiment savoir, parce que vous étiez d'abord évangéliste, selon votre parcours, et vous êtes devenu pasteur, vous êtes devenu prophète, là, maintenant, vous êtes devenu évêque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire, réellement dire que vous avez atteint la maturité ? Très belle question. Moi, je dirais, dans le parcours, je voulais quand même essayer de répondre en disant ceci. Nous, nous avions appris les choses de Dieu avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, moi, personnellement, trois ans après ma conversion, je suis devenu pasteur. Cela veut dire que, quand tu deviens pasteur, trois ans après, et à la quatrième année, je suis venu en Europe, à la cinquième année, j'ai commencé l'église. Alors, là, à Paris. Tu peux comprendre que j'étais un jeune pasteur n'ayant pas resté à côté de mon père spirituel longtemps étant pasteur. Donc, j'aurais des lacunes. La grâce peut être là, l'onction est là, le Seigneur est en train d'agir en toi. Il y a certaines choses par rapport à la gestion. Par rapport à la gestion de l'église, il doit y avoir des lacunes. Sauf que, je suis dans ces choses où je suis dans le ministère ou en servant les Seigneurs, ça fait plusieurs, disons que ça fait quelques années, je peux dire 25. Au jour de juillet, je peux dire que j'atteins une autre dimension de la maturité. Une autre dimension de la maturité qui allait vraiment étape par étape. C'est-à-dire que demain, j'atteindrai encore une autre dimension. Je crois à cela parce que je vis encore. Et tout dépend aussi de nos décisions, de l'influence de notre parcours et tout. Il y a eu des choses qui nous faisaient mal hier. Aujourd'hui, ça ne nous fait rien. Aujourd'hui, tu peux avoir la capacité de te comparer à Christ pour dire que regarde, le Seigneur a vécu ça, mais ça ne lui a rien fait. Et moi, je ne suis même rien. Moi, je suis vraiment un pécheur sauvé par la grâce. Pourquoi je dois me prendre la tête par rapport à telles choses ? D'autant plus que celui qui était Dieu ne faisait pas attention à certaines choses. C'est la maturité. Donc aujourd'hui, on a grandi. On sert Dieu avec d'autres perspectives. Et demain, on grandira encore. Ça, c'est une réalité. Demain, on va grandir encore. Merci beaucoup. Merci vraiment, Évêque. Merci d'avoir répondu à toutes tes questions. Merci à toi aussi. Alors, merci encore de nous avoir suivis sur Exocé L'Omboutiv. Likez, partagez nos vidéos et de s'abonner aussi. Et nous remercions tous les gens qui sont abonnés dans nos chaînes. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exocé L'Omboutiv, la chaîne 100% prophétienne qui vous procure la vie en Jésus-Christ. À très bientôt. Exocé L'Omboutiv.